Je crois, je crois en Jésus, sauveur du monde, vivons notre foi en Jésus, le Seigneur. Jésus, j'accorde-moi le pardon de notre Père. Fais-moi goûter sa tendresse et pardonner dans son amour. Je crois, je crois en Jésus, sauveur du monde, vivons notre foi en Jésus, le Seigneur. Jésus, enseigne-moi ton accueil pour tous mes frères. Fais-moi chanter l'espérance et partager la paix de Dieu. Je crois, je crois en Jésus, sauveur du monde, vivons notre foi en Jésus, le Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce lundi, le 18 septembre. En ce lundi, le 18 septembre, nous avons cette profession de foi faite par le centurion. Et cette profession de foi ouvre la prédication de Jésus au monde entier. Oui, le Seigneur nous ouvre vers tous nos frères, peu importe leurs origines, peu importe même ce qui les amène dans notre vie. Nous sommes appelés à ouvrir notre cœur. Alors prenons un instant, tournons-nous avec confiance vers ce Dieu de miséricorde. Il nous apporte son amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints. Et vous aussi, mes frères et sœurs, ne priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption. Par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre à Timothée Bien-aimé, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme. En toute piété et dignité, cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage, pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas. Moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité, je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes pris, en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur Oui, viens vers le Père, ni t'attends depuis si longtemps de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui qu'il fait si bon. Pour toi, il a créé le monde, tout ce qui vit, chante sa gloire. Viens, viens vers le Père, pour toi sa bonté surabonde, il veut ton bonheur, ouvre tes mains pour l'accueillir. Oui, viens vers le Père, ni t'attends depuis si longtemps, de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui il fait si bon. Pour toi, il fait miséricorde, et son pardon recrée ton âme. Viens, viens vers le Père, Regarde Jésus qui se donne, il est le chemin qui te conduit en liberté. Oui, viens vers le Père, et tu verras près de lui, il fait si bon. pour toi, pour toi, pour toi, l'Esprit se fait louange, et chante en moi cette prière. Viens, viens vers le Père, il te donne un cœur sans frontières, consacrant ta vie pour servir le projet du Père. Oui, viens vers le Père, oui, viens vers le Père, et t'attends depuis si longtemps, de toute éternité. Viens vers le Père, et tu verras près de lui il fait si bon. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ses paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instantanément. « Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construits la synagogue. » Jésus était en route avec eux et déjà il n'était plus loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Mais d'une parole est que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis « Va » et il va. À un autre, « Viens » et il vient. Et à mon esclave, « Fais ceci » et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait « Je vous le déclare, Même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. C'est déjà l'esprit d'un bon homme. Le centurion demande une guérison pour son esclave. On pourrait penser que les esclaves ne sont bons qu'à être fouettés, que les esclaves ne sont bons qu'à être rudoyés. C'est ce que nous avons appris à propos des esclaves. Et si, pour ce centurion, cet esclave était plus comme un frère, était plus comme un serviteur loyal, duquel il prend soin, duquel il apprécie sa présence. Le centurion vient à Jésus avec cette foi. Et il dit même que ça ne vaut pas la peine de faire perdre la réputation de Jésus pour lui-même. Il ne demande même pas à Jésus d'entrer sous son toit de peur de le rendre impur, de le rendre incapable de pouvoir être au milieu de ses frères. Et Jésus reconnaît là une grande foi et une grande sensibilité aux Juifs. Et Jésus devient aussi sensible à ceux qui ne sont pas juifs, mais qui s'en approchent, qui reconnaissent l'autorité du Père, qui reconnaissent l'autorité de Dieu et qui se réclament de ce même Dieu, même s'ils n'ont pas le droit. Est-ce que partout autour de nous, il y a de ses frères qui n'ont pas le droit de croire en Dieu, mais qui ne demandent que d'avoir des témoins, que d'avoir quelqu'un qui intercède pour eux, que d'avoir quelqu'un qui puisse prier avec eux ? Jésus ouvre son cœur aux étrangers parce qu'il a le cœur de tendresse du Père et nous sommes invités à laisser le salut arriver partout car Dieu a choisi d'aimer l'humanité et pas seulement un peuple, pas seulement ceux qui font partie de sa famille, mais tous ceux qui cherchent encore la vérité. Alors, je vous invite simplement à retrouver, vous aussi, ce désir d'être un pour tous. Merci. 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 Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père des miséricordes et Dieu fidèle, car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louanges, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois, pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père Trésaimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa Passion, la nuit de la dernière Seine, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur ! Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre Pape François et notre archevêque Luxire, avec l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Seigneur, je te prie pour Gérald. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le centurion a fait confiance en Jésus et aussi en celui à qui Jésus était soumis. Nous aussi, nous voulons reprendre cette prière pour prier celui qui nous a donné la vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vies et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'Agnau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde, heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de paroles et je serai guéri. et je serai guéri. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons, que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à porter en vous la foi, cette foi du centurion que rien ne dérange et qui a confiance en Dieu. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je crois, je crois, en Jésus, sauveur du monde, vivons notre foi, en Jésus, le Seigneur. Jésus, viens vivre en moi, le mystère de ta Pâque. Fais cheminer ton Église au souffle de l'Esprit d'amour. Je crois, je crois, en Jésus, sauveur du monde, vivons notre foi, en Jésus, le Seigneur. Jésus, Jésus,